salut à tous c'est mr freeze on se retrouve pour la suite de f5 allez ça et sœur de là ils veulent pas sortir du bateau ils sont bien dans leurs petits bateaux voilà donc j'ai mis toutes mes classes à 9 sur 10 donc le prochain combat j'aurais ils seront tous niveau 1 de leur job j'ai laissé galuf en en voleurs pour l'instant et là on revient dans la carnet pirate on voit des emprunts de chocobo beaucoup essayé de suivre quoi on va rechercher voilà ils gagnent couvrir, allez ils gagnent magie blanche 1, huile de lynx, elf magie noire 1 voilà donc maintenant qu'on a ses compétences on peut les équiper comme ça on puisse prendre les co-waps des autres alors la magie blanche on l'a déjà déceler le passage secret donc ça c'est un truc qu'on a de base avec le voleur mais par exemple ce que je peux faire c'est que je peux faire ça remettre le moine et prendre l'oeil de lynx alors attention par contre chaque perso qui débloque des compétences c'est que pour lui c'est des comptances égoïstes c'est à dire que si je pas pharis gagne magie noire 3 ce sera que pharis qui pourra récupérer magie noire 3 donc en gros si vous voulez 4 perso avec magie noire faut monter tous les persos en magie noire et de toute façon il y a des succès pour maîtriser telle classe avec tel perso je me demande si je vais pas prendre voleur 2 pour courir vous voyez c'est violent un moine c'est un moine niveau 1 je vous rappelle donc là hop en fait c'est violent parce que bon vu qu'il a pas d'équipement faut bien qu'il ait des bons dégâts de base quoi donc c'est bien au début mais après qu'on a des super bonnes armes c'est pas si bien que ça par contre les comptances qu'il apprend sont sympas en fait il ya plein de classes qui sont nulles à chier enfin j'exagère elles sont pas nulles à chier il ya des classes qui sont bien mais sans plus quoi mais en revanche leurs les comptances qu'elles apprennent sont géniales quoi voilà on peut retourner ici comment qu'on fait non je veux les coffres mais pas de passage secret sinon on le verra avec le abou et je suis con ça doit être là sinon je verrai que le truc que j'ai équipé là voilà là on a trois coffres en l'éther pour rendre de la magie une tente pour récupérer toute la billet magie et 300 gils donc c'est pas rien ça paraît de s'équiper à tulle en fait j'aurais dû le faire au début et là on a notre chocobo qui dit quoi s'il nous fait ils ont vraiment des trucs bizarres les perso voilà voilà là on a un pirate qui dort du coup est-ce qu'il y a des trucs intéressants c'est peut-être poussé c'est peut-être là bon là y'a rien apparemment ah non je suis ou quoi c'est ça que tu veux dire je crois qu'il y a rien d'autre en fait c'est vrai qu'une fois qu'on a couru c'est chiant de pas courir après je vais peut-être remettre un voleur en fait bon ben on a oublié de refaire le truc on marche arrière je vais me remettre un voleur parce que sinon ça va être chiant on va remettre galuf en voleur ça sert à rien hop comme ça on va speeder et puis on va se barrer d'ici ah attendez c'est quoi ici non y'a rien je perds un eau un peu donc ben on va se rendre au canal de Tornard ah mine de rien les malnors ils font mal avec leurs leurs petites dagues et là comme vous le voyez c'est super cher pour monter de ça coûte à 10 pour le niveau 1 et ça coûte 30 pour le niveau 2 en fait pas tous en fait pas là d'un 30 et puis mage blanc mage ouais les autres 20 en fait ça dépend des classes apparemment je me rappelais plus allez on perd d'ici en fait maintenant vu qu'on voit les passages secrets en fait on voit bah vous voyez quand il ya du noir là ça sort un peu du décor on va dire qu'il ya un passage secret ben là quand on a équipé oeil de lynx ou qu'on a la classe voleur on voit des traits blancs en fait donc on voit tous les passages secrets on les voit vraiment bien quoi je vais voir ce qu'on débloque après en voleurs en vrai c'est vrai que c'est difficile de se passer du job voleur parce que on a toujours envie de courir alors on va se rendre du coup dans le canal de Tornard non etc ok on on Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est un canal, on pense tout droit. Les ennemis sont beaucoup plus costauds. Mais du coup on va l'éveloppe assez vite, c'est cool. Oh merde, il y a déjà le boss. Bon, c'est le boss ! Donc là, il va surtout bien enlever le combat auto. C'est marrant qu'ils disent Tonnerre de Mycidia à la place de Tonnerre de Dieu. C'est marrant. Mycidia qui est le village des mages dans plusieurs FF. On va essayer de lui voler un truc pour voir. On peut pas. Donc là, il faut bien être ses foudres surtout. Il va se prendre les dégâts à la place des autres. Putain, il a... Je sais pas ce qu'il a contre elle, mais... Il est sensible à la foule, donc ça pourrait le défoncer. Merde, merde, merde. C'est plus costauds ce salaud. J'ai pas le niveau en même temps, mais alors pas du tout. C'est sûr. C'est bon. Voilà. Je n'ai pas réussi à lui voler grand chose. Je ne sais pas ce qu'on peut lui voler. Je pense que dans le CFF, il n'y a pas des boss qui ont des trucs super intéressants à voler. Ce serait un peu dégueulasse. Voilà, on a reçu une tente. Et là, c'est la cata. Et là, c'est la cata. Il n'y a pas de vent. On est bloqué comme des cons. Et là, c'est la cata. Et là, c'est la cata. Donc, on dérive. Et là, c'est la cata. Je suis en train de me dire que je devrais équiper un mage bleu pour les futurs magies bleues. Je ne vois pas qu'il y a la place de qui le met. Si je mette mage bleue à la place de paladin, je pense. On remettrait paladin plus tard. Voilà, voilà. Donc, c'est de mieux en mieux. On va changer la classe du coup de... Magies bleues. Magies bleues. On est à fond ou pas ? On est à fond, donc il n'y a pas besoin. Voilà, donc, notre seul vrai chemin, c'est de continuer par là. Voilà, c'est un cimetière de bateau. Là, il y a un coffre. Non, ce n'est pas un coffre ? Pardon. Ah merde, j'ai oublié. Qui relance les dernières actions. Il n'y a même toujours qu'une seule PA. Voilà, on est carrément sous l'eau. Normalement, c'est Bart qui devra se prendre les trockers des attaques dans la gueule. Et qu'il a le... Mais noir fait plus mal que lui. Ils ont bientôt monté de niveau. Alors, est-ce qu'il faut aller en haut ou en bas ? Je dirais en haut d'abord. Pour le coffre. Où est le coffre ? Ça va être chaud, là. En fait, j'équipe le mage bleu juste pour avoir sa compétence de magie bleue. Plus tard. Après, je me remettrai... Faladin. Alors, je ne sais plus si c'est le mage bleu niveau 1 ou 2. Je crois que c'est le niveau 2. Il faut. Pour pouvoir apprendre les compétences des ennemis quand il frappe. Compétences, non, c'est pas ça. Magie. Ça coûte 4. Le coffre, je ne sais pas comment on l'atteint. Où est-ce par là ? Ouais. Une queue de phoenix. Je suis tombé dans un truc. J'ai un putain de boulet. Alors. Je vais peut-être rééquipé. Je ne sais pas. Ouais, ça ne sert à rien de courir, en fait. De toute façon, je tombe dans les trous, alors. En fait, je vais remettre Galuf en moine. D'où elle a les vêtements de rechange. D'où elle a les vêtements de rechange. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 mais si. On dirait plutôt qu'il leur faut des fessées là. Alors. Oh nous nos âmes enflure. C'est vrai. Ils ont pas mis la même phrase pour les trois. Donc je ne sens pas que ce soit en arrivant. Mais. Bah lui. Tant pis il va taper. Alors. Attaquer. Ah mais ouais il a tôt. Putain j'ai oublié qu'il avait ça. Zéro. Merde alors. On va essayer de foudre alors. Pourquoi il fait ça ? Je me rappelle pas du boss. Ok. Fais chier il résiste. Puis en plus l'autre il est en somnit donc. Il va moins vite. Voilà là c'est un marion maintenant. Oh le critique de ouf. Le critique apparemment ça ignore les augmentations d'armure. Ah ! Pardon. C'est le bruit de singe que je... Quoi ? Ils sont sérieux ? C'est pas possible. C'est n'importe quoi les deux gars là. C'est un ratplux qui n'aura pas pareil ce boss. C'est un ratplux qui n'aura pas pareil ce boss. Comme ça lui fait rien. On va faire faire gaffe. Faut bien les soigner. Ah mais putain ! Merde ça marche pas. Normalement les... Ceux qui sont des morts vivants on peut les... On peut les... One shot avec une queue de phoenix dans pas mal de FF. Putain c'est une horreur comment il résiste hein. Vraiment il y a du challenge là. Merde mais c'est trompé. C'est super chiant que l'autre est somnie en fait. C'est ça qui gâche tout. Ah voilà. Ah un bon petit boss. Ouais c'est vrai que je... J'ai pas trop les volets mais bon. Bon bah la vidéo fera 30 minutes tant pis hein. Alors il a gagné... Examiné. Ouais. On gagne un écu. J'en ai un qu'on peut zoner. Deux. J'm'en fous je continue. J'continue comme ça. J'm'en fous. Je vais vous laisser ici. Et puis euh... Bah vous verrez bien ce qu'il se passe à la prochaine vidéo. Je vous laisse la surprise. Et bah on s'est bien flamachés quand même. Donc euh... Ouais donc euh... Bah la semaine... Euh la semaine prochaine. Qu'est-ce que je raconte ? Bah j'sais même pas quand est-ce que je vais mettre les vidéos là. Parce que là c'est la quatrième de suite que j'enregistre. J'ai trouvé du temps. Euh... Je suis en arrêt maladie en fait. C'est aussi le... Bon juste une journée donc. Voilà voilà. Enfin bref je raconte pas ma vie. Mais bon ça me fait un peu de temps pour enregistrer les vidéos. Donc bah je vous dis à la prochaine. Et puis euh... Vous voyez maintenant ouais la carte du monde. C'est assez sympa. Euh... Bah on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut.